Bon, pour chaque nouveau set, je fais une vidéo où je vous explique exactement tous les changements et comment les utiliser pour gagner vos games. La nouvelle mécanique qui va venir remplacer les encounters du set 11 pour ce set 12, ce sera les charmes ou les breloques en français. C'est des effets en tout genre qui vous seront proposés dans vos shops, un shop sur 3 jusqu'à la fin du stage 4 et un shop sur 2 à partir du début du stage 5. Les charmes ont 3 catégories différentes. En premier, on a ceux d'économie qui vont vous donner des ressources sous différentes formes. Ce sera souvent des gold en plus et des fois il faudra payer un petit prix pour y arriver, c'est-à-dire des HP ou remplir certaines conditions. Vous avez les charmes de combat qui vous permettent de gagner seulement le prochain round, donc vous ne gagnez pas directement le round mais vous avez un effet qui vous permet de vous aider à gagner le round. Ça peut être simplement un mannequin ou des dégâts qui sont appliqués à toutes les unités adverses au début du prochain round par exemple. Vous avez des charmes un petit peu plus complexes aussi, on va appeler ça les charmes d'hiver qui vont vous permettre de débloquer sous certaines conditions des effets qui peuvent être super puissants et un peu plus aléatoires que les autres charmes. Ça peut être par exemple de donner beaucoup de gold et en échange d'obtenir des spatules, des items de horn, mais vous ne pouvez pas acheter ça à n'importe quel moment de la game parce que ça peut revenir très cher. Ou alors ça peut simplement être des conditions qu'il faut remplir en gagnant par exemple le prochain round. Il y a deux autres types de charmes qui sont on va dire déblocables à travers la game. Le premier ce sera les charmes de trait qui sont liés à des synergies. Il y a un certain nombre de synergies bien définies qui ont des charmes qui leur sont propres. Par exemple pour la synergie Onimancy qui vous donne des abeilles qui vont faire des dégâts pour vos unités, vous allez pouvoir avoir plus d'attaque speed sur ces abeilles. Pour la synergie Eldritch qui crée une invocation simplement sur le board, vous allez avoir un petit buff pour cette invocation sur le round. C'est la plupart du temps un peu comme les charmes de combat, des effets qui vont rester que pour un round. Et pour débloquer ces charmes, comment est-ce qu'on fait ? Il faut jouer la synergie le round d'avant. C'est la synergie qui doit être active en théorie. C'est possible que ce soit un bug, soit réactifé par la suite etc. Mais c'est normal si vous ne jouez que 2 sur 3 de cette synergie, c'est aussi possible de débloquer apparemment ce genre de charmes. Fait attention à ne pas avoir des charmes qui vous sont proposés, que vous n'avez pas du tout envie de prendre en jouant des synergies que vous n'allez pas garder pour le round prochain. Maintenant je le rappelle c'est peut-être un bug donc c'est possible que ce soit changé assez vite dans le set, à voir. Et en dernier lieu on a les charmes ascendants qui sont en fait des charmes seulement débloquables quand vous jouez Xerath en late game parce que c'est un 5 cost donc très tard dans la game souvent. C'est des effets qui sont assez forts pour la plupart, qui vous donnent beaucoup de puissance de combat, beaucoup de ressources. Vraiment ça peut être des game changers mais ces charmes là ils sont assez rares. Il ne faut pas juste jouer Xerath et c'est bon, il faut le jouer et en fait vous allez avoir très peu de chances d'avoir ces charmes. Et plus vous le jouez d'affilé sur des rounds, plus vous avez de chances d'avoir un charme de Xerath, donc un charme ascendant dans votre shop. Par contre quand vous en achetez un de ces charmes ascendants, les chances d'en avoir un reviennent à zéro, il faudra le rejouer quelques rounds avant d'avoir vraiment à nouveau beaucoup de chances de les obtenir. On ne peut pas avoir de charmes au PVE, faites attention à ça, si vous voulez roll 100, qu'on vous propose des charmes pour avoir plus d'unités dans votre shop, ça peut être intéressant de le faire peut-être au PVE du coup. Maintenant attention il y a aussi des charmes qui vous permettent d'avoir des unités d'un certain coup et du coup qui vous aident à re-roll vos unités. Maintenant on va rentrer un petit peu plus en profondeur, comment est-ce que fonctionnent vraiment ces charmes là ? Vous allez avoir des différents tiers qui vont de 1 à 5. En fonction du stage où vous êtes dans la game vous allez avoir des charmes de tiers plus ou moins élevés. Les premiers tiers sont ultra basiques, c'est-à-dire sur les 2 premiers stages vous allez globalement avoir souvent un petit gold en plus, une chance sur 2, ou alors un mannequin qui arrive sur votre board. Des trucs assez simples et assez basiques. En late game vous pouvez avoir des folies comme des items de horn, un dragon point round, donc ça c'est vraiment à partir du stage 5 et 6 qu'on va débloquer les gros charmes du tier 5. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir faire attention, à partir du stage 3 vous pouvez commencer à obtenir des charmes qui coûtent 2 gold. Et on se rend pas compte de ça, mais à ce stade de la game, utiliser 2 gold pour des charmes quand c'est pas ultra utile, ça peut revenir très très cher assez vite. Surtout que vous en achetez jusqu'à 5 potentiellement, donc imaginez ça fait 10 gold sur un stage 3 qui est assez tôt dans la game. Ça peut vraiment vous aider à gagner des fights, que vous regardez vos fights potentiels et que vous vous dites, ah là vraiment avoir un charme puissant à ce stade ce serait bien. Vous pouvez utiliser ce genre de charmes qui sont souvent des charmes de combat. Mais globalement si vous savez pas trop pourquoi vous l'achetez, que vous avez pas de streak etc, si vous posez beaucoup de questions vis-à-vis de ça, c'est sans doute mieux de pas l'acheter. A l'inverse complet, en late game, surtout à partir du stage 5 où vous allez avoir un charme, un shop sur deux, ça devient très intéressant chaque round d'aller peut-être chercher un petit peu de ses charmes. Bien sûr on a quand même envie de pouvoir accéder au niveau 9, au niveau 10, donc on fait pas n'importe quoi avec notre économie non plus, on va pas utiliser 20 gold pour un charme par round. Mais les effets quand même en late game sont dévastateurs et en plus vous en avez plus souvent des charmes donc c'est plus facile d'aller chercher quelque chose que vous voulez. Ça peut être très intéressant de roll un petit peu tous les rounds, surtout si vous êtes pas très bien dans votre game. Si vous êtes assez bien, que vous avez beaucoup de ressources, c'est-à-dire beaucoup d'HP, beaucoup de gold, allez chercher d'abord en priorité les niveaux 9 et pouvoir le niveau 10. Avoir aussi des très bonnes unités c'est important. Il y a aussi un charme qui pour 0 gold en early game vous donne un remover et un reforgeur temporaire, c'est-à-dire que vous les gardez que pendant un round donc vous allez juste pouvoir faire une action avec ces deux items sur le round. Donc ça sera pour le stage 2 et 3 et à partir du stage 5 et 6 donc vraiment en late game, pour un gold vous pouvez avoir le même effet sauf que maintenant le reforgeur et le remover sont permanents. Ça va être des consumables normaux que vous allez pouvoir utiliser une fois mais quand vous voulez après dans la game. C'est bien de savoir ça parce que du coup c'est plus facile de manage vos items dans votre partie. Si vous avez des composants que vous aimez pas vous pouvez toujours vous dire ah peut-être que je vais avoir un de ces charmes là par la suite. Et aussi vous pouvez mettre beaucoup d'items sur la même unité en early et vous dire que potentiellement vous pouvez trouver un remover grâce au charme à travers la game et remettre vos items bien plus tard dans la partie. Pour finir avec les charmes la grosse mécanique du set je vais vous donner un petit trick c'est important de savoir avant de lancer vos games. Pour la plupart des charmes c'est-à-dire à peu près tous à part ceux qui vont re-roll vos shops et ce genre d'effet qui peuvent être faits à n'importe quel moment de la game. Et bien quand vous allez acheter ces charmes là les autres charmes vous allez l'appliquer pour le round qui suit. Du coup vous pouvez d'abord regarder ce qui se passe pendant votre round vous dire ok est-ce que je vais gagner mon round est-ce que j'affronte quelqu'un de trop fort. Et dans ce cas là je n'ai pas forcément envie de lancer une win streak. En gros vous pouvez manipuler en attendant de voir pour savoir si vous voulez le charme pour le fight d'après ou pas. Bien sûr ça fait que sur des timings où souvent en early game tout le monde va acheter le charme en early vous vous n'allez pas en avoir donc faites très attention à ça aussi. Il y a des nouveaux portails qui ont été rajoutés dans le jeu et des portails anciens aussi qui ont été remis. Il y a principalement deux portails liés au charme qui ont été rajoutés c'est Castfest qui va diviser par deux le coût de tous les charmes de la game. Ça devient plus intéressant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le coup sur cette map là d'acheter des charmes dès que possible parce que le coût est bien moins important du coup c'est souvent assez rentable. C'est bien de savoir aussi qu'il y a des charmes qui sont super forts sur cette map principalement un c'est celui de Xerath qui vous permet d'avoir tous les 4 costs du jeu. Normalement ce charme là vous coûte 36 goals c'est à dire l'équivalent de tous ces 4 costs là. Ça vous donne 36 goals mais vous en utilisez 36 vous êtes à plus 0 sauf que là sur cette map ça vous donne directement 18 goals si vous vendez tous les 4 costs qu'on vous donne vous créez des goals simplement c'est super puissant. Pour le deuxième portail lié au charme vous allez avoir un portail qui vous donne accès au tiers supérieur en avance par rapport à la game. C'est à dire qu'il y a un tableau complètement différent qui est créé pour cette map là. Moi je vous le dis je trouve que cette map elle est très aléatoire c'est à dire que ça peut être très fun si vous aimez ce genre de map un peu à la manière de Crab Rave et Scuttle Puddle vous savez la map qui vous donne accès à beaucoup de ressources surtout des golds tôt dans la partie. C'est des maps un petit peu pour le fun mais en même temps faites attention si vous êtes en train de faire vos ranquettes parce que vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ont des 5 costs en début stage 3 et qui vont détruire la game. Personnellement je suis pas fan de ce genre de map. On a des maps aussi comme Treasure Armory, Laudate Carousel qui ont été remis dans le jeu parce que c'était des maps qui avaient été enlevées du fait que les Ancounters donnaient énormément de ressources ça faisait un peu des ressources sur des ressources ça commençait à faire trop ils avaient enlevé ce genre de map elles ont été remises. D'ailleurs parlons un petit peu de ça il y a beaucoup de ressources qui étaient données dans le set 11 avec les Ancounters des golds des items donc avec leur suppression maintenant on a beaucoup moins de ressources à travers la game ce qui fait que pour équilibrer un petit peu ça ils ont fait que le niveau 9 et le niveau 10 coûte moins cher de quelques golds mais dans l'ensemble surtout pour accéder au niveau 8 qui pour le coup est pareil qu'avant ça commence à être un petit peu cher donc il y a des games où il va falloir sans doute roll un petit peu au niveau 6 roll un petit peu au niveau 7 pour se stabiliser quand votre board il est vraiment éteint si vous avez vraiment le roll votre game ça peut être intéressant si vous avez pas eu beaucoup de chance. Et l'idée c'est quand vous voulez jouer des compos un peu late game 4 cost on veut quand même aller au niveau 8 mais ça va peut-être plutôt être fait un peu plus tard dans la game par rapport à avant avant on avait vraiment ce standard on voulait toujours le faire en 4-2 maintenant ça peut être en 4-5 et aussi n'oubliez pas que faire ces petits rolls niveau 6 niveau 7 c'est un petit peu encouragé par le système de charme parce que vous allez aussi par la même occasion pouvoir trouver des charmes qui peuvent vous aider à trouver votre direction dans la game. Comme les levels sont plus durs d'accès pour le late game on va avoir aussi un plan de jeu qui réapparaît un peu plus sur le set par rapport au set d'avant on avait un peu vu la disparition pendant une bonne partie du set 11 des re-rolls maintenant on en a beaucoup que ce soit les 1 les 2 les 3 cost on a beaucoup de ces unités là qui sont jouables en carry et en parlant de ça il y a aussi beaucoup d'augments héros 8 au total c'est énorme. Donc pour ce qui s'appelle les augmentés héros c'est des tanks ou des unités support qui deviennent des carry donc Rumble devient un carry Galio devient un carry alors que de base c'est des tanks vraiment les re-rolls dans l'ensemble ça va être très jouable sur ce set ça c'est une certitude. Contre à l'inverse complet de ce que je viens de dire si vous arrivez avec une game où vous avez pas mal de chance par exemple au niveau 9 voire niveau 10 vous allez pouvoir jouer autour des 5 costs il y a je trouve beaucoup de flexibilité dans ces 5 costs sur ce set dans le sens où vous allez avoir 3 unités carrés AD et toutes les autres unités vont très bien porter les items que ce soit des items tank pour certains des items un petit peu plus support ou AP pour les autres. Si le set est pas trop mal équilibré normalement on devrait pouvoir jouer autour de pratiquement tous les 5 costs en tant que carry vraiment principaux en late game ce qui était pas forcément le cas avec le set d'avant on avait par exemple Wukong et 7 qui était un petit peu dur de jouer autour dans la plupart des compos là vraiment Briard, Kami etc c'est une idée qu'on va pouvoir utiliser en carry principaux. Pour s'adapter aux shops qui vont avoir les charmes présents dedans vous allez avoir un changement au niveau des pools donc ça veut dire pour ceux qui savent pas vraiment une base de TFT c'est que chaque champion est présent en un certain nombre dans la pool et vous voulez partager à travers la game. Si quelqu'un a 9 fois le même 4 costs par exemple il va en rester qu'un seul dans la pool donc ce sera pas possible de le passer niveau 2 pour un autre joueur. Bon là ce qui a été fait c'est qu'on a rajouté beaucoup de 1, 2 et 3 costs c'est ultra complexe d'expliquer l'entièreté de ce que ça implique mais il y a deux choses qu'il faut retenir. Vous allez beaucoup moins avoir de proies avec le contest surtout pour les 1 et les 2 costs si quelqu'un joue déjà votre unité 1 ou 2 costs en carry principal qu'il essaie de le passer niveau 3. Vous vous allez aussi pouvoir le faire parce qu'il y a plus de cette unité là dans la pool donc c'est moins limitant. A l'inverse si beaucoup de gens jouent des 1 costs, des 2 costs dans votre game avant on avait un petit peu envie de le faire nous aussi parce que ça veut dire que c'était plus facile d'en trouver un qui n'ait pas beaucoup joué. Ça c'est un petit peu moins le cas maintenant c'est moins impactant qu'avant d'avoir beaucoup de gens qui jouent le même plan de jeu dans la partie ou pas. Comme pour chaque set ils ont aussi changé beaucoup d'augments mais là il y a un truc qui est assez flagrant quand vous lisez la liste des augmentes c'est qu'ils ont fait une grosse prise de risque avec les augmentes de ce set. Il y a vraiment des augmentes qui ont l'air complètement broken et absolument impossibles à balance sur le papier il y en a beaucoup des comme ça. Je pense à item ladder, flexible, très tracker, des augmentes qui peuvent être soit super fortes soit super faibles et qui vont peut-être prendre un petit peu de temps à être équilibrés. Donc renseignez-vous vite sur les sites de stats si vous avez envie vraiment de travailler le jeu sur les augmentes qui sont fortes et comme ça vous allez pouvoir jouer dans vos games avec des augmentes qui sont potentiellement broken. Dernière chose les petits changements de mécanique du set qui sont un petit peu plus en sous-marin. Avant les free rolls il y en avait pour la plupart qui étaient seulement applicables sur le ring dans lui-même si vous jouez prismatic ticket ou trade sector et bien vous allez avoir des free rolls qui sont applicables juste pour ce ring. Maintenant tous les free rolls dans l'entièreté tout le jeu tous sont stockés peuvent s'accumuler si vous les utilisez pas et ensuite vous pouvez tous les utiliser d'un coup en late game. Donc globalement tout ce qui vous donne des free rolls est un petit peu buff parce que vous avez plus de liberté sur ce que vous faites avec et je pense particulièrement à trade sector qui était une augmente vraiment pas terrible sur le set d'avant et qui devient très très forte maintenant. Surtout avec les charmes en fait vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de charme dans la game à des timings surtout en early et en mid game où les adversaires n'ont pas de charme. Comme c'est un charme un shop sur trois en early game on n'a pas trop envie de roll souvent un round sur trois les gens ont des charmes et bien vous grâce à trade sector vous pouvez en avoir tous les reins à peu près. Et enfin on a deux items support qui étaient vraiment pas beaucoup joués sur le set d'avant c'est le spite et la gemme. Alors je vous passe un peu les détails vous pouvez lire les items si vous les avez en jeu mais on passe d'items qui n'étaient pas très forts à des items qui sont potentiellement jouables dans certaines compos vraiment très forts. Je vais bientôt vous sortir des guides sur le set que ce soit des compos ou autre donc restez bien à l'affût pour ça à la prochaine tout le monde.